L'ancienne superstar du football américain, O.J. Simpson, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Et Sylvain, son procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique. Ah, tout à fait. Pour les plus vieux qui s'en souviennent, évidemment, avec cette poursuite dans les rues, dans son bronco blanc, évidemment, c'est resté gravé dans l'imaginaire. Oui, O.J. Simpson, des hauts débats, évidemment, toute sa vie, a commencé par sa carrière, évidemment, de joueur de football. Mais sa famille, donc, qui, sur le site X, anciennement, Twitter, annonce effectivement le décès d'O.J. Simpson. C'est un homme, donc, qui a marqué l'histoire comme joueur de football, d'abord. Mais vraiment, vous voyez toutes les voitures de police qui le suivent, et lui, dans son bronco, pour être arrêté concernant ce meurtre de sa femme et de son amie. Mais c'est une carrière de football exceptionnelle qui a précédé ces événements, évidemment, funestes. O.J. Simpson a été un des grands joueurs de la Ligue nationale de football. Vous allez voir des images, d'ailleurs. C'est un O.J. Simpson, donc, qui était running back de deux clubs au fil de sa carrière de plus d'une dizaine d'années. Les Bills de Buffalo, les 49ers également de San Francisco. Il a marié Nicole Brown entre 85 et 92, puis divorcé. Et c'est le meurtre de Nicole Brown et de son ami Ron Goldman en 1994, qui a amené la police, donc, parce qu'il était le principal suspect dans cette affaire, à le poursuivre dans cette chasse à l'homme vraiment mémorable dans l'histoire des États-Unis. Il a finalement été acquitté dans ce procès, mais par la suite, au civil, a été reconnu responsable et écopé de 33 millions de dollars de dommages. Par la suite, arrêté dans une autre affaire, cette fois vol à main armée, concernant, évidemment, des choses qu'il disait appartenir à lui et à sa famille. Ça a été la déchéance par la suite. Il a fait neuf ans de prison avant de ressortir. C'est un homme, évidemment, qui, aujourd'hui encore, subit les doutes dans l'esprit de beaucoup d'Américains concernant sa responsabilité dans la mort de sa femme. Merci beaucoup, Sylvain.